aujourd'hui sur le sujet de réfléchissez y on va travailler sur le concept en tout cas je vais partager avec vous ce qui fait du sens pour moi encore une fois je le dis souvent dans mes vidéos mais vraiment prenez le comme tel c'est que il n'y a pas de vérité en soif d'abord expérimenter il faut que ça fasse du sens pour pour vous je suis pas sûr de détenir la vérité en tout cas une vérité ce qui est la mienne et ça fonctionne pour moi donc voilà c'est pour ça que je partage avec vous le concept de responsabilité le grand concept de responsabilité donc on peut l'aborder sous différents aspects moi voilà aujourd'hui je voulais aborder sur un thème particulier ça fait référence à plusieurs vidéos que j'ai que j'ai déjà fait on avait évoqué les les règles de vie les onze lois rappelez vous et puis on avait également travaillé enfin partager où j'avais partagé avec vous sur le concept de de l'illusion de la perte la perte et du gain donc voilà ça va venir en support puis on a il ya d'autres vidéos sur les peurs aussi sur l'amour bon bref tout ça c'est un peu interrelié ce qui pour ça intéressant de travailler sur plusieurs disciplines comme ça ça crée du sens et ça crée vraiment une compréhension vraiment vraiment global d'ailleurs la globalité va intervenir dans dans ce dans cette vidéo donc le concept de responsabilité alors là là souvent j'entends j'entends bannir le non mais ce truc c'est compliqué c'est pas possible ok en fait je comprends très bien que ce concept de responsabilité soit quelque chose de très heurtant je l'entends très très bien puisque j'ai moi même résisté très 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 longtemps dans l'art non c'est pas fait pour moi j'y crois pas ce concept de responsabilité à un moment donné comme le dit carl jung tout ce que je veux tout ce que je tout ce que qu'est ce qu'il dit il dit à chaque fois que je suis dans le déni en fait ça me nuit quand je suis dans l'acceptation et bien je transforme il quelque chose un peu comme ça j'ai pu la phrase exacte mais ça veut dire ça c'est à un moment donné à force de d'être dans le déni de quelque chose bah finalement ça occupe notre esprit et on n'est pas en train de mettre notre énergie sur autre chose qui serait beaucoup plus favorable à notre évolution donc ce concept de responsabilité il est il est extrêmement mal vécu de pour les personnes qui entendent ça pour la première fois pourquoi parce que qui dit responsabilité dans notre société on a été éduqué comme ça qui dit responsabilité dit faute et alors là qui dit faute dit culpabilité et oui responsabilité faute culpabilité qui dit culpabilité des émotions de qui dit coupable pardon et qui dit coupable des émotions de culpabilité qui dit culpabilité là dans notre société ça veut dire que punition récompense on en revient encore une fois à cette fameuse règle éducationnelle qu'on a tous punition récompense voilà ce qui se passe dans notre dans notre schéma inconscient donc l'idée de pour sortir un peu de de ça donc si c'est un concept qui heure j'entends parfaitement et je respecte ça parce que moi même j'étais dans cette dans cette dynamique je vais essayer donc enfin je vais pas essayer je vais vous le proposer d'une autre d'une autre manière pour que peut-être ça fasse du sens et que ça vous fasse évoluer comme moi ça ça m'a fait évoluer donc ce ce on va on va l'aborder par deux deux points le premier comment ça fonctionne dans notre cerveau et pourquoi en fait ce concept de responsabilité finalement noueur du cerveau humain et puis le deuxième le deuxième axe que je vais utiliser avec vous c'est faire le choix le choix de l'expérience une expérience un peu un peu différente alors pour bien comprendre l'histoire du concept de responsabilité il faut d'abord comprendre comment fonctionne le cerveau comment fonctionne l'humain et en particulier son cerveau donc on a l'habitude dans notre société et bien de dissocier les choses or nous sommes un tout indivisible et donc nous ne sommes pas des gens cloisonnés nous sommes des êtres intégratifs des êtres holistiques pour ceux qui connaissent ce sujet là et donc de comprendre que finalement notre psychologie est en lien avec notre biologie que notre biologie est en lien avec notre notre croyance et que nos croyances sont en lien avec nos comportements et que notre comportement est en lien avec nos compétences voilà il ya un méli-mélo en fait de 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 toutes ces notions là et en fait c'est pas un méli-mélo c'est que nous sommes complets on est dans cette complétude là donc faut comprendre que lorsque on travaille sur une donnée ben forcément c'est une répercussion sur sur d'autres données c'est comme si à un moment donné tu as mal au ventre enfin la médecine fonctionne comme ça tu as mal au ventre donc je vais donner un médicament on pense pas que peut-être c'est en lien avec le foie ou peut-être que c'est en lien avec l'alimentation que tu viens de manger ou peut-être que c'est en lien avec peut-être le mal de crâne parce que enfin là on est tous on est en inter une interconnexion donc dans cette logique là et bien il faut comprendre comment le comment la psyché de l'être humain fonctionne pour comprendre que notre vie est organisée par notre inconscient et notre conscient et dans notre société on a l'habitude d'être dans le contrôle dans l'habitude d'être dans la dans la maîtrise et ça c'est le cerveau conscient et ce cerveau conscient en fait on sait grâce aujourd'hui grâce aux neurosciences que ce cerveau conscient qui est logé ici au niveau du cortex préfrontal finalement gère notre vie à la hauteur de 5% je l'ai répété parce que cette information est capitale pour la suite de mon exposé c'est que notre cerveau conscient en fait ce que l'on fait dans notre vie tous les jours d'accord et bien c'est la résultante uniquement de 5% de notre vie pour une raison très simple c'est que le siège de la conscience du cortex préfrontal est relié avec 5% du réseau neuronal à notre à notre à notre subconscient et que notre subconscient est connecté à l'ensemble de notre corps avec 95% du réseau neuronal ça veut dire que on est géré par notre inconscient à 95% du temps ça veut dire que tout ce qui t'arrive tu n'en es pas responsable au sens cognition en termes conscience mais simplement que tu en es responsable par rapport à ce que tu es en train d'émettre et de vibrer puisque ton inconscient il t'appartient à quelque part donc ça veut dire que si à un moment donné tu prends tu prends conscience de ce que je viens de te dire c'est à dire que l'événement qui t'arrive peu importe ce que ça soit ça soit une un licenciement que ça soit une rupture amoureuse que ça soit un vol que ça soit une un accident c'est pas ton conscient qui l'a commandé bien sûr que tu peux pas être responsable sous ce niveau là sur ce niveau de conscience d'accord mais va voir en dessous va voir sur l'iceberg et te dire ok si ce qui m'arrive je le j'ai c'est mon inconscient qui l'a commandé d'accord à quelque part si tu prends déjà cette responsabilité c'est le premier niveau et c'est déjà énorme mais ça veut dire que dans ce concept là bah si c'est ton inconscient qui l'a commandé quelque part tu n'es pas fautif si tu n'es pas fautif tu n'es pas coupable et si tu n'es pas coupable tu n'es pas responsable au sens conscient tu l'as au sens inconscient bien sûr mais tu vois d'avoir cette notion là peut-être que ça peut te libérer d'un poids et de te libérer d'une charge de culpabilité sur et bien des événements passés qui ont été qui sur laquelle en fait reste une charge une charge émotionnelle importante donc tu vois quand quand on est dans cette dans cette logique là de je ne suis pas coupable au sens cognition du terme au sens conscient du terme et bien ça t'enlève une charge de responsabilité consciente dans la charge de culpabilité en fait on est d'accord là dessus c'est à dire que bien maintenant tu peux tu peux aller avoir une une information une information différente c'est à dire que si une pensée entraîne une émotion et qu'une émotion entraîne un état d'être et que cet état d'être entraîne une énergie waouh ça veut dire que tu reprends la responsabilité de ta vie à ce moment là c'est à dire que lorsque l'événement arrive tu n'es pas coupable de l'événement maintenant tu es peut-être ce qu'on te propose l'univers propose dieu peu importe comment tu l'appelles en fait l'univers te propose un challenge pour te faire progresser c'est ce que j'avais évoqué dans une autre vidéo précédente dire qu'à un moment donné la responsabilité c'est de savoir comment tu vas interagir avec cet événement comment tu vas interagir avec avec l'expérience que l'univers te propose il propose cette expérience pourquoi parce que un t'es en mesure de relever ce défi et deux que très certainement en résolvant ce problème là tu vas déclencher finalement et bien une nouvelle compétence un nouveau don un nouveau une nouvelle qualité ou un nouveau talent que tu n'avais pas mais qui va te servir pour la prochaine étape j'avais évoqué lors d'une autre vidéo que l'être humain est ici pour évoluer et que à chaque étape ça devient plus complexe mais c'est moins compliqué mais pourquoi c'est moins compliqué parce que tu as plus de compétences donc si tu as plus de compétences tu vas pouvoir aller vers des niveaux de complexité plus intéressant en termes d'évolution donc regarde comme c'est toi quand on est on est dans cette logique là et qu'on comprend comment fonctionne le cerveau tu n'es plus du tout dans un stade de victime d'accord et donc là du coup tu peux prendre des rênes et véritablement transformer ta vie ok ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on est dans ce niveau de face au non niveau d'intégration finalement on est toujours dans la recherche de je suis victime donc chercher un coupable pour me dire maintenant pour me déloigner maintenant c'est pas de ma faute c'est à l'autre pour éviter c'est justement de prendre la responsabilité donc on est dans non 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 c'est pas de ma faute c'est l'autre donc on cherche un coupable et puis comme par hasard si on a si on a si nous mêmes on est victime c'est pas c'est qu'on a attiré un bourreau d'accord donc on est dans ce qu'on appelle le triangle de kartman le triangle de kartman pour ceux qui ne connaissent pas c'est victime bourreau sauveur on est toujours dans cette triangulaire le seul moyen de sortir de cette triangulaire là c'est de niveau d'augmenter son niveau de conscience et comment on fait pour augmenter son niveau de conscience ben déjà on essaye de 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 changer de paradigme on essaye d'ouvrir un prisme différent c'est à dire pour éviter de ça pour éviter de re rentrer dans le niveau de 2 2 2 de kartman dans le triangle ben peut-être qu'on peut se poser une autre question et la question que je te propose c'est ok et si il y avait finalement plus grand que nous et bien c'est là où le concept de l'âme devient intéressant pourquoi parce que que ça soit l'âme le concept de l'âme que ça soit le concept de l'univers que ça soit le concept de de l'inconscient en fait tout ça c'est une seule et même chose ok pour faire simple on peut rentrer dans les niveaux de détails mais si on reste dans un niveau assez global tout ça c'est la même chose c'est à dire que tout ce qui t'arrive à un lien a du sens et pour ça la le concept de responsabilité il est là il est dans cette vie là présent en termes moi je m'appelle Stéphane donc en termes de Stéphane quand il m'arrive une tuile ben ça veut dire que 1 je suis capable de relever et 2 ça va me faire progresser donc du coup je suis plus dans le triangle de kartman mais je suis en train de me dire ok moi c'est ma croyance donc je vais te la partager dire ok mon âme a attiré cette 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 expérience alors si tu ne crois pas au concept de l'âme par contre tu peux pas tu peux pas dénier le concept de l'inconscient donc tu parles de l'inconscient mon inconscient a attiré cette expérience donc maintenant je vais prendre la responsabilité de transformer ce que l'expérience m'apporte pour pouvoir grandir et là ce moment là c'est très intéressant du coup tu te retrouves sur une dynamique de de plus grand que toi et là quand tu es dans cette dynamique de plus grand que toi et bien en fait tu rejoins ce que disait Einstein quand un problème est créé à un niveau il ne peut pas être résolu à ce niveau là c'est une intelligence supérieure qui peut répondre et corriger ce problème là et bien c'est exactement ce que je te propose et bien dans cette dans cette logique du soupçon de l'âme de grand tout de grand de l'univers peu importe du grand architecte peu importe le mot que tu y mets derrière mais à partir du moment où tu es tu me suis là dire que ça devient ça devient l'expérience en fait devient extrêmement riche et extrêmement plus qu'intéressante elle devient nourrissante donc ça veut dire que si dans ce si tu me suis et que dans cette dans cette logique là tu vas compte tu comprends que nous sommes un véhicule terrestre pour faire grandir quelque chose de plus grand que toi plus grand que moi plus grand que nous là est ce que du coup le concept de responsabilité devient pas plus intéressant et du coup est ce qu'il ne t'emmène pas vers un niveau de conscience beaucoup plus holistique beaucoup plus j'allais dire riche dans le sens riche expérimental expérimental et donc toi quand on est vraiment dans cette dans cette logique de dire ok tout ce qui m'arrive et bien me fait grandir et et pour pas citer une niche non faut pas que je cite une niche faut pas que tout ce qui me rend plus tout ce qui me chaque fois que je meurs pas ça me rend plus fort je sais plus ce qu'il dit là trop de personnes qui utilisent ça et ça n'a ni queue ni tête maintenant mais l'idée c'est d'aller vraiment dans cette dynamique du coeur et de dire oh ok maintenant je qui je fais grandir et là toi quand tu as quand tu as une expérience qui t'arrive ben t'es plus en train de le prendre en train t'es plus dans le triangle de cartman là tu veux dire ok là tu es sort du triangle de cartman vitique bourreau sauveur tu n'es pas en train de dire l'optime j'ai eu un accident à cause de l'autre tu es en train de dire ok s'il m'arrive quelque chose tu prends la responsabilité c'est pour faire grandir quelque chose d'autre et là ça devient vraiment fort et là je voulais en venir avec toi c'est que tu vois du coup là du coup tu as le choix de la responsabilité tu as le choix de l'expérience tu as le choix de l'émotion que tu vas tu vas engendrer puisque du coup comme une émotion est engendrée par une pensée la pensée initiale elle a complètement changé puisque tu n'es pas en train de chercher un coupable ou une victime et tu ne positionnes pas en tant que victime tu te positionnes en tant qu'homme ou femme responsable qui vit une expérience qui est en train de faire grandir quelque chose qui est plus grand que soi voilà ce que pour moi en tout cas représente le concept de responsabilité après on peut avoir le concept de responsabilité dans les émotions dans les pensées et ainsi de suite mais disons que dans cette logique là eh bien ce concept de responsabilité devient intéressant et puis je vais aller un petit peu plus loin on va aller on va parler un peu de physique quantique puisqu'on est responsable de tout ce que de tout ce que de finalement de l'expérience que sous une forme donnée on est responsable de l'expérience sous une forme donnée comment est ce que je fais pour ne plus attirer cette cette expérience bah du coup je vais embrasser cette expérience mais d'un point de vue physique quantique comment ça se passe c'est qu'une pensée entraîne une émotion d'accord mais une pensée en lien avant c'est une croyance en ces croyances là si on revient sur de la physique quantique eh bien elle est logée au niveau de notre subconscient or lorsqu'on est on est on est un être humain et un être humain c'est quoi c'est plusieurs systèmes le système sont faits de d'organes les organes sont faits de molécules les molécules sont faits et bien enfin de cellules les cellules sont faits de molécules les molécules sont faits d'atomes et lorsqu'on regarde à l'intérieur d'un atome en fait on s'aperçoit grâce à la physique quantique on est à la fois dans l'atome on est à la fois ondes et particules c'est à dire quoi c'est à dire qu'on est matière et immatière c'est à dire que ce qu'on nous apprend avec la physique quantique c'est là où je pose mon intention se déclenche ma réalité c'est à dire que quand je vais changer mes croyances là où je vais poser mon intention c'est à dire que je vais changer le spectre de mes pensées c'est à dire que je vais ouvrir un champ des possibles qui est complètement dans mon futur à partir du moment où je vais changer ma croyance je vais changer ma vibration si je change ma vibration la résonance que je vais avoir avec l'environnement sera pas la même c'est à dire que si je change ma vibration je vais avoir finalement une autre une autre donc une autre vibration c'est à dire que je vais changer finalement et bien de station radio et donc je vais plus émettre la même chose c'est à dire que en résonance d'une vibration je vais avoir une autre vibration c'est à dire l'expérience qui va m'être proposé à l'extérieur ne sera plus du tout la même m'a suivi repasse le si ça va pas stop et revient en arrière juste pour te dire que finalement d'un point de vue physique quantique on est une vibration d'accord et que notre environnement répond à une vibration d'accord aujourd'hui les études sur toutes les personnes qui travaillent sur les fréquences ça ça c'est qu'une une onde ok une onde en fait répond à une onde de même renvoi à une réponse de une onde pardon de même valeur et bien ça amplifie l'onde c'est à dire que si grosso modo si je suis en un état de pensée négative et bien je vais attirer des choses négatives tout le monde me suit tout le monde a déjà fait ça tout le monde a déjà fait cette expérience les fameux deux sans trois c'est ça c'est que j'ai un état de merde j'attire de la merde pour faire simple d'accord c'est à dire que mon état vibratoire et bien j'attire ce qui se passe de manière inconsciente encore une fois donc l'idée quand on a le concept de responsabilité c'est de reprendre les rênes de son mental pour changer sa propre vibration pour pouvoir avoir une fréquence positive de manière à attirer des choses positives et c'est là que la loi de l'attraction se met en place donc la loi de l'attraction le concept de responsabilité en fait sont très proches mais je ferai une autre vidéo sur le concept de la loi d'attraction parce que j'ai beaucoup de mes clients que ça interpelle et du coup je ferai une vidéo là dessus mais l'idée en tout cas que je voulais te partager avec toi c'est que si je fais un récapitulatif de cette loi d'attraction de cette loi de ce concept exactement de responsabilité en trois points qu'est ce que je pourrais te dire un le concept de responsabilité tu peux l'intégrer complètement à partir du moment où tu as tu sors du triangle de cartman victime bourreau sauver pour sortir du victime du triangle de cartman il faut avoir conscience de comment un être humain fonctionne et un être humain fonctionne à 95% avec son inconscient et non pas son conscient donc ça c'est le deuxième point et le troisième point c'est que puisque tu peux le concept de responsabilité tu peux effectivement le prendre bien sûr puisque c'est ça qui va te faire évoluer c'est ça quand tu vas pouvoir embrasser ce concept de responsabilité tu vas pouvoir transformer tu vas pouvoir transformer tes croyances et si tu transformes ta croyance tu transformes ta vibration et si tu transformes ta vibration tu transformes les expériences qui vont t'arriver si tu transformes les expériences qui vont t'arriver tu vas changer littéralement ta vie d'accord donc du coup ça commence par quoi changer ses croyances donc travailler sur ses pensées voilà les trois choses que je pouvais voir récapituler finalement avec avec toi pour et bien ce concept de responsabilité j'espère que ça t'a apporté des clés de compréhension et que surtout ça a enlevé la charge de culpabilité par rapport à tout ce qui a pu t'arriver dans le sens conscient la responsabilité maintenant c'est de la transformer juste là voilà ce que j'avais envie de partager avec toi il est complexe il peut être il peut paraître complexe en tout cas ce ce concept donc rembobine pour les personnes qui ont moins de qui ont pu presque 50 ans comme moi rembobiner ça ça a du sens pour les autres tu fais pause et puis tu recommences et puis et puis je vous donne rendez vous pour une nouvelle une nouvelle réflexion sur d'autres thèmes voilà qui parle de la vie qui parle de peut-être qu'on ira voir l'égo peut-être qu'on ira voir les peurs peut-être qu'on ira voir l'amour peut-être qu'on ira voir la loi d'attraction puisqu'on ira voir plein 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 d'autres choses allez je t'embrasse fort et bah je te dis à très très vite allez ciao ciao